Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé, même si au moment où je fais ces vidéos, on est encore dans les énergies de novembre. Merci à tous ceux qui sont sur cette chaîne depuis un an et demi bientôt. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne, qui partagent, qui likent. Je voulais vraiment vous remercier à tous et à toutes du fond du cœur pour vos messages, pour votre bienveillance, pour vos commentaires aussi, pour vos avis sur les jeux, puisque vous le savez, ici on est sur une chaîne qui s'auto-édite, au niveau des jeux en tout cas. Voilà, donc vraiment un très grand merci à vous tous pour tout. Voilà, alors on va démarrer les énergies de ce mois de décembre avec tirage général, grand oracle isé, petit oracle isé love pour les sentiments, petit tarot, divinatoire de Merseille avec le 437, qui est le dernier né de la marque. Je compléterai avec, pour l'aspect matériel et financier, avec une autre carte de l'oracle de la carte au mansienne que vous connaissez maintenant. Et au préalable, avant de tirer le signe, enfin, après avoir tiré le signe, je prendrai une carte des cartes-lumière et une carte des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. Les cartes-lumière, elles sont de Lise Bartholi. Allez les amis, on y va, on va voir quel est le prochain signe avec lequel on poursuit ces énergies de décembre. Allez, et on y va avec vous, amis cancers. Amis cancers, j'espère que vous allez bien. Voilà, je sais que certains attendent la vidéo pour ce mois de décembre, donc on va regarder sans plus attendre quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, les amis, et voir un petit peu quelle va être votre évolution sur ce dernier. Allez, alors, on a la carte de la honte. Bon, tiens, on va prendre un autre message. Ah oui, alors, elle n'est pas tombée par hasard, cette carte. Elle parlera forcément à certains d'entre vous. C'est une carte qui va venir nous dire, amis cancers, avec cette carte, on vous invite à ne pas avoir honte de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Il faut accepter, alors peut-être que certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, je le rappelle, on est dans des énergies générales. Cette carte, elle vient de dire, acceptez la vision que vous avez de vous-même, les amis, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous faites, et ne tenez pas compte non plus, arrêtez de prendre un petit peu pour argent comptant le regard d'autrui par rapport à des actions que vous auriez envie de mener. C'est ça que c'est en train de nous dire. Parce qu'à force de ne penser qu'à ça, il n'y a pas de honte à entreprendre quoi que ce soit, peu importe ce que vous envisagez, quelle que soit la situation, on est en train de vous dire, voilà, acceptez la situation, acceptez de vous lancer dans quelque chose, et surtout arrêtez de penser que les autres vont trouver ça ou ridicule, ou inapproprié pour vous, ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait vous paraître ubuesque, parce qu'en fait, vous verrez que le regard des autres changera, si vous êtes sûr de ce vers quoi vous voulez aller. Donc, cette carte, elle est en train de y élire, peut-être ayez confiance d'un bord en vous-même, pour donner confiance aux autres. Alors, on a l'abandon, où on vous dit justement avec cette carte, vous n'êtes pas tout seul, on vous dit, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses, les amis. D'accord ? Donc, en lien avec la carte de la honte, pour moi, c'est, vous pourriez être surpris de l'engouement que ça pourrait générer chez les autres, si vous acceptez de, alors, ou de, de, voilà, de révéler pour certains quelque chose dans lequel vous envisagez de vous lancer, qui peut être nouveau, voilà, auquel vous avez pensé. Et ici, avec cette carte, on vous dit, voilà, vous pourriez être surpris à la fois de l'engouement des autres par rapport à cette décision que vous allez prendre, et puis, là, on vous dit, lancez-vous, et surtout, arrêtez de penser que. Donc, on essaie de vous, là, c'est des énergies de réconfort, de soutien qu'on vous donne, à mi-concert, pour ce mois de décembre. Alors, on va voir si les chemins de Lulu ont un message complémentaire, et on a la carte de l'amitié. Alors, l'amitié, ça va venir nous dire vos relations, alors, je vais la mettre plus près pour que vous puissiez voir le texte, s'il veut bien. Voilà. Vos relations à l'autre changent, les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus. Vous accidez à l'amitié pure, avec vos amis, vous ouvrez toutes les barrières, mais les mots partage, donner, recevoir, ont remplacé le mot lien. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire adieu et merci. Quel beau chemin que celui de l'amour inconditionnel. C'est un message qui, je pense, ne parlera pas à tout le monde, qui est probablement destiné à certains d'entre vous qui sont tombés de façon fortuite ou pas sur cette vidéo. Pour moi, ici, il va y avoir certains d'entre vous, ça va peut-être un peu faire le lien avec la carte de l'abandon. Ici, vous allez peut-être vous rendre compte que vos vrais amis, justement, vont être là pour vous soutenir dans quelque chose que vous allez actionner et acter sur ce mois de décembre, que vous avez déjà manifesté par la pensée sur les mois précédents et qui va prendre peut-être forme sur ce mois de décembre, les amis. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue pour vous, amis cancers, pour ce mois de décembre 2020. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Et on va faire la coupe au préalable. Alors, ça concerne peut-être quelque chose en lien avec le travail, parce qu'on a la carte de la firme qui est tombée, qui va nous parler de... Voilà, il y a quelque chose à entreprendre au sens professionnel. Soit certains, vous allez vouloir... Voyez, on a la carte du travail juste derrière. Soit vous allez, certains, vouloir monter votre propre business. Voilà, soit il va s'agir de concrétiser des choses en lien avec le travail. Mais on voit que c'est... On a la carte du souci en face. Le souci qui va nous parler de peut-être quelque chose... Vous avez peur ici, amis cancers, vous avez peur en lien avec un projet ou au travail, de perdre quelque chose qui vous tenait pour autant à cœur. Mais vous avez également peur si vous n'engagez pas les choses nouvelles auxquelles vous pensez ici par peur du qu'en dira-t-on. Ben, vous avez peur, voilà, de... Je dirais de... De peut-être aussi passer à côté de quelque chose. D'accord ? Donc, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Alors, on y va. Il y a quelque chose, en tout cas, amis cancers, qui va sur ce mois de décembre prendre fin. Vous êtes à la fin d'un cycle. Ça va nous parler aussi de la fin des bouleversements. On a la carte... On a Jupiter qui vient de dormir, qui est une carte de chance, d'expansion, de croissance, de prospérité. Très belle carte, Jupiter. Donc, il y a quand même... Vous allez avoir la force de passer un cap. En tout cas, vous êtes soutenus. Vous allez être soutenus par de belles énergies. On va voir encore. Alors... Mais on voit qu'il y a des choses qui vous mettent en effervescence. Et vous... Alors ça, c'est marrant. En dos de deck, on a le gâteau qui va parler aussi du cadeau. D'accord ? Ici, on est en train de vous dire, amis cancers, il y a... Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Il y a une transformation qui, de toute façon, vous allez la faire parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette forme de dualité permanente. Là, vous êtes sur quelque chose d'intérieur. Vous savez que la carte, cette carte-là, c'est la carte de la direction. Il vous faut... Votre voie, vous l'avez trouvée. Il faut prendre la voie que vous avez trouvée. Et avec ici, la tempête et le cadenas, c'est comme si vous refusiez de prendre cette voie. Or, à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette forme de dualité. J'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pas ? Ad vitam aeternam. D'accord ? Ici, il va falloir acter, actionner les choses. Et on vous dit, faites-le. parce que derrière, c'est une belle... Ça va être un beau cadeau que vous allez recevoir. L'univers est en train de vous dire, vous avez Jupiter qui vous soutient. Vous êtes à la fin des tracasseries. Donc, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. D'accord ? Alors, on va compléter avec le petit 437. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, ce n'est pas un tarot Rider-Waite, c'est un Marseille. Alors, à la coupe, on a le valet de bâton et on a le 9 d'épée. Alors, le valet de bâton, c'est une carte qui va nous parler ici de... Le valet de bâton, il va venir nous dire que l'évolution, elle ne sera possible, ami Cancer, que si vous faites... Vous prenez conscience qu'il y a une transformation à la fois intérieure et d'un réel travail à faire chez vous. Il y a de grandes potentialités qui peuvent se réaliser, mais vous voyez, on a cette fleur-là au sol qui est enracinée mais qui ne demande qu'à repartir si vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir la faire renaître. C'est un petit peu ça qui se passe ici. Donc, la nécessité de changer et d'évoluer, elle émane de vous et vous avez toute la capacité à faire changer les choses. Et en face, a fortiori, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, lui, dans le Marseille, il va nous parler de, en tout cas, quelque chose. Une réalisation qui va être une réussite. Alors, pour ceux qui envisagent de se lancer dans une voie différente et qui ont entrepris, je ne sais pas moi, des études, il y a une réussite aux examens. Ça va être, quoi qu'il en soit, une période favorable aux stages, aux formations, à toute chose nouvelle que vous essayez d'entreprendre, les amis. Mais le 9 d'épée, il vient aussi nous dire qu'il y a cette notion de devoir peut-être apprendre, étudier pour évoluer. Il y a cette notion de, on peut vous faire une proposition de formation pour certains, en lien avec le travail, pour pouvoir justement faire abonder et faire renaître cette petite plante-là qui n'attend que vous. Allez, on va voir, pour vous, on a le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier. L'amour, l'amour, reine de coupe. On a le 6 de coupe. On a l'ermite. Bon, elles se sont retournées, je les prends. on a le 8 de denier. On va sortir la souris. On a le 3 et on a le 2 d'épée. En dos de deck, on a la maison de dieu. La maison de dieu, c'est une carte qui va venir nous dire, amis cancers, vous êtes arrivés à la fin, ici, cette carte, et derrière, on a l'étoile quand même. c'est la chance, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes du tarot. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. La maison de dieu, c'est, voilà, une carte qui va venir nous dire que vous êtes à la fin. C'est une carte, dans le caractère de cette lame, c'est la présomption, c'est l'orgueil, la méfiance, l'intrépidité. Ça va être tout ce qui est en conquérir quelque chose, d'accord ? Il y a, vous êtes arrivés dans un des aspects de votre vie, au-delà, vous êtes arrivés au bout d'une situation, d'accord ? Ici, on va vous inviter avec la maison de dieu à revenir peut-être, en lien avec cette notion de fin au travail là, à revenir à quelque chose, à des dimensions plus humaines. La maison de dieu, c'est aussi un défi, là, il y a un défi qui vous est lancé, défi par rapport à vous-même, sur le regard que peuvent avoir les autres, voilà, ou le fait d'avoir peur d'être... En fait, vous vous posez beaucoup, beaucoup, mais beaucoup trop de questions, ami cancer, c'est ça qu'on vous dit. Et là, on vous dit, il est temps de cesser, de tergiverser. Le cavalier, ici, de Denier, nous parle de progression, et pas n'importe laquelle, d'une progression financière qui va se faire doucement, mais de façon certaine. Il y aura une augmentation des revenus, si vous décidez de vous orienter, et enfin, je dirais, de passer ce cap-là, les choses vont s'arranger naturellement. Naturellement, c'est une lame de l'espoir, le cavalier de Denier, d'accord ? C'est la lame qui va nous parler d'élargissement de votre horizon, d'émotions aussi, qui vont vous mettre en sérénité. C'est la lame qui vient vous dire de garder confiance, ami cancer, d'accord ? En suivant, on a le six de coupe, ici, et la reine de coupe. Alors, le six de coupe, c'est une carte, vous voyez, on a ses deux mains qui se tiennent au milieu. Ça va nous parler d'un amour pur, d'un amour partagé, d'une réciprocité dans les sentiments. Ici, il va y avoir cette notion, pour moi, avec la reine de coupe derrière. La reine de coupe, c'est, vous avez, pour moi, vous êtes dans l'action que vous essayez d'entreprendre, ami cancer, vous êtes soutenu, et je dirais, et c'est pas négligeable, peut-être, aujourd'hui, vous ne mesurez pas, tous les gens ne sont peut-être pas dans un confort de couple, entre guillemets, vous, c'est votre cas. Ici, la lame de la reine de Denier vient nous dire que vous êtes dans une relation amoureuse, satisfaisante, et en place depuis plusieurs années, pour certains. Elle vient vous dire aussi, la reine de coupe, que vous avez un rôle dominant dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et il y a cette notion, de voyez, dans la petite coupe, on a un contrat. Il y a cette notion d'engagement et d'installation dans la durée, mais ici, avec quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Donc ici, ça va résonner, pour moi, à deux titres. C'est par rapport à ce que vous envisagez d'entreprendre et il est temps que vous preniez cette orientation. Ramenez-le, les amis, à ce qui vous résonne. Parce que, et en plus, vous êtes soutenus par votre conjoint. Mais on voit, on voit ici avec l'ermite, avec cette carte, on est en train de nous dire ici que j'ai l'impression que vous vous sentez seul pour, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on essaie de vous dire et de vous tranquilliser au niveau de ce projet que vous cherchez à mener à bien, Ami Cancer, on est en train de vous dire ici que vous avez, voilà, vous vous sentez seul, vous vous sentez, alors, c'est une solitude réelle ou ressentie, qui peut être plus ou moins bien vécue, vous vous sentez peut-être isolé, vous avez besoin de peut-être vous replier un peu sur vous-même pour intérioriser cette situation. Il y a aussi peut-être chez certains un cheminement personnel qui va se faire avec l'ermite ici et on voit que vous restez prudent mais je pense que le temps fera son oeuvre par rapport à tout ça et on voit qu'avec le 8 de denier, c'est un petit peu le 8 de denier, il est en train de vous dire il y a quand même cette nécessité, il va falloir fournir des efforts, bien sûr qu'il n'y a rien qui va garantir le résultat par rapport aux efforts que vous allez faire parce que le 8 de denier, c'est la lame du sacrifice, d'accord ? C'est la lame du labeur, de la volonté, aucune aide ne vous sera consentie de l'extérieur et vous le savez, c'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs, c'est peut-être ça qui vous fait peur mais on vous invite ici avec le 3 de bâton le 3 de bâton c'est la lame qui va venir nous dire c'est la lame qui représente la stabilité, l'équilibre, c'est la lame qui va nous parler également d'un équilibre émotionnel, d'une grande quiétude mentale, de force de caractère ici, donc ici voyez, on vous invite avec cette lame à faire preuve de détermination, de courage pour agir, vous avez le pouvoir de réaliser les choses, vous allez avec le 3 de bâton pulvériser un petit peu les obstacles qui vont se mettre devant votre route à mi-cancer et voilà, et il est temps de sortir de cette phase de honte et d'abandon ici, avec le 2 d'épée le 2 d'épée c'est une lame qui va venir nous dire que vous allez malgré tout continuer de réfléchir vous voyez, on a sur le front de cette femme on a les rouages vous allez continuer de réfléchir continuer de faire toute la lumière un petit peu sur ce cheminement personnel qui vous qui vous tient à coeur voilà, on voit que peut-être vous allez encore penser que ce n'est pas encore le temps d'agir pour vous qu'il va être question de penser de planifier d'organiser avec cette reine de cette pardon cette ce 2 d'épée c'est ce qui va se passer d'accord mais pour moi voilà, il y a un moment donné il va falloir sortir de cette réflexion permanente dans laquelle vous êtes depuis longtemps allez, je vais m'arrêter là pour ces aspects là généraux on va juste prendre une carte de l'oracle de la carte aux anciennes pour voir un petit peu quel est le message complémentaire sur vos aspects matériels et financiers en lien avec cette situation allez est-ce que je pourrais alors on a le 2 de carreau le 7 de carreau d'accord on voit qu'il y a quelque chose ici vous avez peur en fait pour moi les amis vous avez peur de vous retrouver si vous vous lancez dans une situation dans des préoccupations financières c'est un petit peu ça que ça va venir nous dire ici vous craignez de devoir le changement cette nouvelle orientation là on se retrouve ici cette nouvelle orientation elle vient nous dire que vous avez peur de vous retrouver dans une situation financière moins confortable que celle que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui pour certains alors soit parce que vous êtes en charge de famille et je mesure tout ce que ça signifie pour beaucoup d'entre vous mais on voit ici c'est comme si pour moi le rival ici enfin le valet de pique c'est un peu vous là dans cette situation d'accord c'est vous qui vous le valet de pique là c'est 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 l'intérieur de vous c'est la honte et l'abandon c'est je réflexionne plein pot c'est c'est je suis en train de c'est le c'est le 2 d'épée quoi oui on planifie oui on organise oui on pense à tout au tenant aux aboutissants aux conséquences mais à un moment donné il faut y aller quoi il faut y aller voilà les amis alors on va passer au petit oracle les élèves pour vos aspects sentimentaux pour ce mois de décembre alors on a de très bons aspects puisqu'on a la carte ici on a d'un côté la carte du soleil du tournesol pardon qui va nous parler de bonheur et de longévité dans une relation pour certains c'est peut-être le cas vous êtes déjà en couple et là ça va nous parler d'un temps l'épi de blé va nous parler d'un temps de récolte pour d'autres voilà il va être question peut-être de au plan sentimental de faire une rencontre qui peut être déterminante pour vous pour ceux qui sont célibataires d'accord alors je vais me faire un petit peu de clarté mais c'est quand même un tirage très positif que vous avez sur le plan de l'évolution à partir du moment où vous allez décider de faire de prendre cette décision l'harmonie est au bout du chemin pour vous allez on y va au niveau des aspects sentimentaux on a la lune les émotions ça fait un peu écho avec le reste on a le sablier qui vient vous dire on a les dés on a le consultant on a le cadenas on a la fleur de lotus et en dos et en dos de deck on a les flammes jumelles très belle carte alors j'ai l'impression amis cancer que la lune la lune noire ici elle va venir nous dire que vous êtes il faut sortir que ce soit sur les aspects généraux ou sentimentaux ça va impacter aux deux niveaux il faut sortir de vous allez de toute façon devoir accomplir votre destin vous le savez donc la lune noire elle vient nous dire que vous êtes encore en questionnement perpétuel vous vous posez trop de questions et là on vous dit il est temps de passer à autre chose alors peut-être que ça résonnera davantage pour vous messieurs il est temps de passer à autre chose je n'ai pas dit à une autre personne il est temps d'actionner parce qu'à un moment donné la notion de temps va jouer non pas avec vous mais contre vous et on le voit ici avec la carte des dés vous pourriez je dirais un petit peu laisser passer comment dirais-je à force de vous questionner trop en longueur amis cancers sur une situation sentimentale notamment là on vous dit que vous pourriez passer à côté de quelque chose qui pourrait s'avérer qui pourrait s'avérer durable parce qu'on a le cadenas c'est une carte positive ça fermé et qui vous mettrait en sérénité d'accord ça peut parler pour vous messieurs parce qu'on a la carte du consultant mais les énergies ici étant interchangeables vous pouvez le ramener à vous mesdames on a les flammes jumelles derrière ça va nous parler d'une rencontre avec votre âme sœur ici arrêtez de tergiverser du voilà au niveau cérébral soyez un peu moins cérébral il est temps de passer à autre chose alors quels sont les messages complémentaires et oui parce qu'il y a un moment donné où vous voyez la fleur on vous dit cette fleur elle vient vous dire la fleur d'hibiscus appréciez les choses pendant qu'elles sont là il y a des choses qui peuvent ne pas durer amis cancers il y a des choses qui vont peut-être se présenter à vous et pour lequel vous allez encore réflexionner trop et puis quand vous allez vouloir revenir il sera trop tard c'est ça qu'on est en train de vous dire et on voit en plus que la notion de famille est importante pour vous donc ici c'est ce que vous pourriez attendre si pour une fois vous vous posez moins de questions écoutez plus votre cœur plutôt que votre tête on a la protection ici je vais prendre la métisse de l'oeuvre en complément on voit qu'il y a des choses qui vous turlupinent quand même encore et oui alors on a ici la naissance il peut y avoir on a l'âme sœur qui va se rejoindre avec le dodo deck qu'on a eu tout à l'heure alors pour certains vous avez pu être blessé peut-être précédemment mais pour moi ici vous allez repartir sur quelque chose de nouveau on a la lame de la spiritualité on vous invite ici amis cancers à être à l'écoute de vous-même sur le mois à venir vous allez pour certains être vous allez rencontrer il y a quelque chose qui va être mis sur votre route qui peut être très porteur pour vous en termes de guérison en termes de renouveau et qui va vous sortir des blessures des blessures du passé aussi d'accord voilà ce qu'on est en train de vous dire ici je vais peut-être je vais prendre une dernière carte vous voyez on a l'élévation en dos de deck avec les chakras du coeur si j'arrive à prendre la boîte allez un message pour nos amis cancers pour terminer ce tirage de décembre sur le plan sentimental et amoureux ok le changement positif dans une relation existe et répétition des schémas ici avec cdu carte on vous dit ça c'est complètement lié aussi à votre état d'esprit d'accord on vous invite ici à lâcher prise peut-être à prendre du recul à cesser de tergiverser sur le plan mental à force de vous questionner beaucoup trop alors peut-être que vous êtes comment dirais-je il y a cette notion d'arrêter de penser à mi-cancer que parce que ça vous est arrivé déjà avant parce que c'est toujours pareil parce que c'est toujours comme ça les choses vont de nouveau être les mêmes la manière dont vous pensez attire ce que je veux dire c'est que plus vous serez en pensée négative plus vous attirez du négatif d'accord c'est pour ça qu'on a le changement positif dans une relation existe en contrepartie donc travaillez là-dessus c'est à ça qu'on est en train de vous dire ici voilà les amis je vous souhaite un très très bon mois de décembre n'hésitez pas à me faire part de vos retours comme d'habitude vous savez que je réponds à tout le monde je mets du temps je m'en excuse parce que j'ai beaucoup de messages il peut m'arriver de répondre 15 jours 3 semaines après donc ne vous formalisez pas mais voilà je prends connaissance de tous les messages qui me sont envoyés quels qu'ils soient je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois un très bon réveillon si je ne vous ai pas en vidéo d'ici là voilà beaucoup de bonheur beaucoup de beaucoup d'amour autour de vous pour vous en famille voilà profitez des moments de chaleur ils sont importants je vous embrasse au revoir